Ma personne, comme je te l'ai dit dans la vidéo qui est sortie hier, je rappelais tantôt quelque chose qui est très important, c'est que au fil de mes recherches, au fil de mes rencontres, au fil de mes discussions, j'ai vite fait de me rendre compte que très souvent, il y a trois types de peurs qui bloquent beaucoup de gens à se lancer en business. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi ces trois types de peurs-là, mais aussi et surtout, je vais te donner quelques astuces très faciles à appliquer, mais qui marchent du tonnerre pour que toi aussi, si jamais tu es exposé à un de ces obstacles-là, que tu puisses aller au-delà et toi aussi bâtir le business ou du moins vivre la vie qui t'inspire générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications, c'est sûr afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que le 31 juillet 2021, j'organise l'édition numéro 2 d'une masterclass exceptionnelle dans laquelle je t'apprendrai comment écrire un livre pertinent, percutant, moi aussi et surtout captivant. C'est le type de rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer. Je dois sans doute te poser la question de savoir, mais Valère, pourquoi est-ce que je vais écrire un livre? Ma personne, l'une des raisons pour lesquelles tu dois absolument écrire toi aussi ton livre, c'est qu'une fois que tu as écrit un livre dans un domaine, tu es directement positionné au rang d'experts et les gens aiment avoir affaire aux experts. Et lorsqu'on te prend pour un expert, c'est très bon pour le business. Beaucoup de gens disent qu'il faut investir dans la communication, il faut investir dans la publicité et tout, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu écris un petit bouquin et avec les différents outils que nous, on va te transmettre pour que tu puisses rendre ton bouquin viral et que les gens te contactent tous les jours pour pouvoir bénéficier de ton service, tu vas vite te rendre compte que le livre, c'est un outil très puissant que tu dois utiliser dans ta communication, dans ton business, dans le branding de ton business. Et si jamais tu ne t'intéresses pas du tout, moi je reste convaincu que chacun d'entre nous, on a de l'expérience dans un domaine ou dans un autre. Et j'estime que chacun d'entre nous a quelque chose à partager, chacun d'entre nous a une expérience à partager, chacun d'entre nous a une histoire à partager pour inspirer ses semblables et leur permettre eux aussi de vivre une vie qui les inspire. Et je trouve que c'est criminel de passer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans notre domaine d'activité, accumuler toutes ces expériences-là, toutes ces informations-là qui sont en fait des solutions aux problèmes de nos semblables et de partir de ce monde sans avoir pris le temps de transmettre quelque chose. Et c'est là où les Européens nous ont dépassés parce que les Européens, si un Européen arrive à savoir quelle est la formule pour fabriquer du savon, il va écrire un livre pour expliquer à la descendance comment fabriquer du savon pour qu'ils aillent beaucoup plus vite. Malheureusement, chez nous dans la communauté, on pêche beaucoup à ce niveau. Voilà la raison pour laquelle je me suis donné une mission, ainsi qu'avec l'équipe des éditions d'Argent Livre, d'accompagner tous les écrivains ou du moins les gens qui se sentent aptes ou qui veulent transmettre quelque chose à pouvoir eux aussi coucher leur expérience, leurs informations dans un livre et pouvoir le commercialiser. Au cours de cette masterclass qui s'intitule « Comment écrire et vendre votre livre rapidement », je partage avec toi des nouveaux outils révolutionnaires qui vont te permettre d'écrire un livre captivant, pertinent, percutant, mais aussi et surtout de le vendre. Au cours de cette masterclass, je te partagerai des outils qui vont te permettre d'écrire le bon message à la bonne personne et à s'adresser à cette personne de la bonne manière. Eh oui, beaucoup de gens savent écrire, mais très peu de gens savent communiquer. Et c'est ce type d'informations que je partagerai avec toi pour te permettre toi aussi de rentabiliser ton livre. Et tu ne le sais peut-être pas encore, mais au cours de l'élection numéro 1, on a eu plus de 21 participants et à ce jour, on en a 11 qui sont sur le marché et parmi ceux qui ont sorti leur livre, il y en a qui ont déjà fait plus de 200 exemplaires vendus. C'est pour te faire comprendre que cette masterclass, c'est une masterclass exceptionnelle. Tu ne sais pas écrire un livre, il n'y a pas de souci, on te montrera comment faire. Tu ne sais pas comment éditer ton livre, il n'y a pas de souci, on te montrera comment faire. Tu n'as pas assez de temps pour écrire ton livre, pas de souci, on te montrera comment faire pour écrire un livre captivant en 4 heures, même si tu as un piètre niveau de langue. Afin, bref, ma personne. Maintenant que tu sais tout ça, je vais t'inviter à faire une seule chose, c'est d'ailleurs en description ou de cliquer sur le lien qui s'affiche juste au-dessus de la vidéo pour réserver rapidement ta place parce que les places sont en train de se remplir et je donne rendez-vous au 31 juillet 2021. Maintenant que tu sais tout ça, je te permets moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je me définis surtout comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu vas pouvoir réussir sur tous les plans de ta vie et si le plan financier, tu es cassé, eh bien, dis-toi que ton succès ne sera que partiel. Donc, ça, comment je t'invite ma personne, c'est de chercher fatalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vissier. Donc, comme je te le disais en amont, il y a trois types de peurs qui bloquent très souvent beaucoup de gens qui veulent se lancer en business. Et la première peur, c'est la peur de l'échec. Et oui, ma personne, très souvent lorsqu'on veut se lancer en business, lorsqu'on veut lancer un nouveau projet, on a peur que ça rate. On a peur que notre business plan soit nul. On a peur que le projet qu'on va lancer n'intéresse personne. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui passent à l'action et qui ont des résultats et ceux qui ne passent pas à l'action et qui se laissent paralysés par la peur? Avant, je pensais que les personnes qui ont des résultats extraordinaires sont des personnes qui n'ont pas peur. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que riche comme pauvre, tout le monde a peur. Mais la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches décident quand même d'agir malgré la peur, malgré la peur de l'échec. Et comme l'a dit Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, il a dit que n'ayez pas peur d'échouer parce que de toute façon, vous échouerez. N'ayez pas peur de faire des erreurs parce que de toute façon, vous commettrez des erreurs. Mais la clé réside dans le fait que comment est-ce que tu perçois tes erreurs? Parce que la vérité est qu'une erreur ou un échec sont juste là pour te montrer les domaines dans lesquels tu dois progresser. Et une fois que tu as adopté cette perception de l'échec, tu as vite fait de comprendre que l'échec n'est pas forcément un ennemi pour ton projet. Eh oui, ma personne. Dans ma personne, il faut commencer à avoir l'échec pour ce que l'échec est vraiment. L'échec est là pour te montrer là où tu dois l'évelopper. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Et il n'y a pas pire échec que d'avoir un rêve et de ne pas essayer de le concrétiser parce qu'on a peur. Moi, j'invite souvent les gens à se voir à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Ou du moins, moi, c'est ce que je fais souvent. Je me dis, lorsque j'aurai 70 ans, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir garder à l'esprit? Que j'ai essayé, ça n'a pas marché? Ou alors que je n'ai pas du tout essayé parce que j'avais peur? Et tu auras vite fait de te rendre compte que les recherches sont plus ou moins unanimes là-dessus. C'est que la plupart des gens regrettent beaucoup plus les choses qu'elles ont faites de que celles qu'elles n'ont pas faites du tout. Dans ma personne, l'échec est là pour te faire progresser. Et comme l'a si bien dit Madame Françoise Poiné, derrière chaque échec se cache en fait le germe de la réussite. Dans ma personne, échoue grand, échoue tôt, échoue encore et encore. Ce n'est que comme ça qu'on progresse. Parce que pendant que toi, tu as peur d'échouer et que tu ne passes pas à l'action, il y a quelqu'un qui a peur d'échouer, qui va, il se casse la figure, il échoue et il avance. Et je te rassure que dans 10 ans, celui qui a passé son temps à échouer, il sera là. Alors que toi, tu n'auras peut-être jamais échoué de ta vie, mais tu seras resté au même niveau. Passons directement à la deuxième peur, la peur de la critique et la peur du regard des autres. Ma personne, je vais te dire un truc qui va te mettre d'accord, c'est que peu importe ce que tu feras dans la vie, les gens trouveront toujours quelque chose à redire. Même Dieu n'a pas fait l'unanimité. Pourquoi est-ce que toi, un simple homme, tu vas faire l'unanimité avec ton projet ? La meilleure manière d'éviter la critique, dis-toi que, ne fais rien, ne dis rien, ne sois personne. Et encore, les gens trouveront quand même quelque chose à redire. Donc, comme m'a dit ma mère un jour, mon fils, si tu sens que ce que tu défends est légitime et que tu ne fais de mal à personne, fonce. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent, fonce. Eh oui, ma personne. Et à chaque fois que tu vas vouloir faire ce que 5% de la population ose faire, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que d'abord, tu vas être tout non ridicule. Ensuite, tu vas être exposé à une vive opposition. Et très souvent, cette opposition va venir des gens qui se sont proches pour la simple raison que, comme ce sont des gens qui sont proches de toi, elles ont peur que tu te casses la figure. Et puis, la troisième étape, c'est qu'elles vont se dire « Oui, tu avais raison. » Elles vont commencer à t'acclamer. Tout ce qui est comme idée révolutionnaire passe systématiquement par ces trois étapes. Est-ce que tu sais que par le passé, aujourd'hui, on porte des chaussures pied gauche, pied droit. Mais tu sais qu'avant, on ne distinguait pas le pied gauche du pied droit. Mais un jour, un monsieur s'est élevé et il s'est dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des pieds adaptés aux pieds gauches et des pieds adaptés aux pieds droits ? » D'abord, ça a été tourné au ridicule. Ensuite, il y a eu une vive opposition. Et c'est seulement après qu'on s'est dit « Mais c'est évident. » Aujourd'hui, quand on porte des chaussures avec un pied adapté aux pieds gauches et l'autre adapté aux pieds droits, on s'est dit « Mais c'est évident. » On s'est dit « Mais par le passé, comment est-ce que c'était possible que des hommes avec grand âge puissent porter des chaussures qui ne sont pas appropriées à un pied ou à un autre ? » Ma personne, rappelle-toi de ceci. Ridicule, opposition, évident. La troisième peur que très souvent les gens qui se lancent en business rencontrent et qui les bloquent, c'est la peur de l'inconnu. Tu sais, il y a une chose qui est claire, nette et précise, c'est que lorsque tu te lances en business, en soi, tu ne sais même pas ce que ça va donner. Et c'est quelque chose de nouveau. Et c'est normal d'avoir peur de quelque chose qui est nouveau. Et pour éviter justement de te faire bloquer, il va falloir que tu trouves le courage de te lancer vers l'inconnu. Elon Musk dit que si tu veux trouver le courage, en tout cas pour lui, la clé pour lui, pour trouver le courage de faire quelque chose qui est complètement nouveau pour toi, c'est de trouver une mission qui compte tellement pour toi à tel point que tu n'as pas d'autre moyen que de te lancer. Eh oui, ma personne. Et quand bien même tu vas te lancer, puisque tu sais aussi bien que moi qu'en business, ce qui n'évolue pas disparaît. Donc chaque jour, tu dois innover. Chaque jour, tu dois trouver un nouveau moyen pour pouvoir satisfaire ton client. Chaque jour, tu dois faire des expériences. Et qui dit expérience, dit forcément que tu vas tester des choses que tu n'as jamais testées par le passé. Et soit ça rate, soit ça fonctionne. Mais tu es obligé de passer par ce processus. Et si tu veux trouver le courage de passer par ce processus, il faut que tu trouves des choses qui ont vraiment du sens pour toi. Il faut que tu te lances dans une activité qui a vraiment du sens pour toi. Il faut que tu te lances dans un business qui est vraiment en accord avec tes valeurs. Alors voilà pourquoi il est capital de bien se connaître avant de se lancer dans une activité ou dans une autre. Ma personne, là je viens de te parler des trois peurs que très souvent les gens rencontrent lorsqu'ils se lancent en business et qui parfois même les bloquent à tel point qu'ils ne se lancent jamais. Laquelle de ces trois peurs t'empêche de lancer ton business? Laquelle de ces trois peurs t'empêche de vivre une vie qui t'inspire? Laquelle de ces trois peurs t'empêche toi aussi de lancer le projet dont tu rêves depuis la nuit dans tes rêves? Dis-le-nous en commentaire. Et j'espère que dans cette vidéo, tu as pu trouver les informations dont tu avais besoin pour toi aussi te lancer dès demain pour vivre une vie qui t'inspire. Dans la vidéo de demain, je partagerai avec toi les huit conseils du président Chop Chop. Le président Chop Chop, c'est un entrepreneur camerounais dont j'ai découvert la vidéo il y a un peu plus d'une semaine et elle m'a juste bluffé. Je partagerai ça avec toi dans la prochaine vidéo. Je ferai tout ce que je peux pour l'avoir en direct sur cette chaîne parce que ce monsieur a un message qui est juste magnifique dont je te demande de rester connecté. Si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à traumatiser tous les boutons et tiens-toi tranquille parce que dans les prochaines vidéos, je vais faire tout ce qui a mon pouvoir pour te produire un contenu de plus en plus instructique afin que tu puisses rester scotter à cette chaîne et que tu puisses grandir encore et encore. Cela dit ma personne, je vais te donner rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! Minakano!